Je suis accompagné de David Loiseau qui va combattre prochainement au UFC à Montréal. Comment ça va David? Super bien, merci. Et toi? Très bien. David, tu vas effectuer ton retour. Tu avais combattu la dernière fois en 2006 au sein du UFC. Comment tu te sens par rapport à ce retour-là au sein de la précieuse organisation de l'UFC? Je suis super content. C'est comme si j'étais parti de chez moi. Puis là, je retourne à la maison. L'UFC, c'est vraiment ma maison. C'est là que j'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière. Et puis, je suis vraiment content d'être de retour dans la plus grande organisation au monde. Au cours de la dernière année, tu as effectué plusieurs combats. Je t'ai vu travailler fort. Tu as rapporté plusieurs victoires. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, cette transition-là, pour avoir à nouveau ta chance d'aller à l'UFC? C'est sûr que c'était difficile. Ce n'était pas facile, mais c'est la nature du sport. Le sport, les combats ultimes, c'est un sport très exigeant. Alors, je suis un travailleur. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment, vraiment fort de toute manière. Même si j'ai un combat dans une petite ligue où l'UFC, la préparation est toujours pareille. C'est toujours beaucoup de travail et beaucoup de discipline. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Tu disais, peut-être que je n'atteindrais pas mon but de revenir à l'UFC. Non, non, non. J'ai toujours gardé le focus et la discipline en m'entraînant avec beaucoup de combattants. Surtout les Québécois qui m'inspirent beaucoup. Georges St-Pierre, Jonathan Goulet, Patrick Côté. Les gars qui sont au UFC, c'est les gars que je côtoie très souvent. Et puis, c'est les gars qui m'inspirent et qui m'ont aidé à garder le feu pour vouloir retourner au UFC et représenter le Québec. On parle souvent de Georges, mais tu es quand même le premier des Québécois qui était à l'UFC. On parlait de tes combats ici que tu as faits dans des plus petites organisations. C'est quoi ça t'a apporté peut-être au niveau d'expérience? C'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Les combats que j'ai faits à l'extérieur du UFC, avant et après, c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tous les combats, c'est un apprentissage. Il faut toujours être en train d'apprendre. Si tu penses que tu as tout appris et que tu es un maître, c'est là que tu commences à descendre. Il faut garder l'esprit ouvert et continuer à apprendre. Rester humble. Par rapport à… Tu avais combattu à ton dernier combo au Saint-Dix-MME face à Solomon Hutchison. Tu avais rapporté la victoire. On avait parlé peut-être d'une blessure. Est-ce qu'au niveau santé, ça va bien au niveau physique? Super, super bien. Ça s'est réglé. Ça fait un bout de temps que c'est réglé la blessure. C'est du passé. On va te parler de ton combat qui est face à Ed Herman. Comment tu vois ce combat-là? C'est… Ed Herman, c'est un très bon combattant. Beaucoup d'expérience. Comme tous les autres combattants du UFC. Tout le monde au UFC sont bons. C'est vraiment le top des tops. La crème de la crème des combats ultimes. Alors, il n'y aura aucun combat facile. Puis, je suis prêt pour le challenge. Je suis très motivé, très sérieux avec ma préparation, comme d'habitude. Et puis, ça va bien aller. On l'identifie plus comme un lutteur. Est-ce que c'est un style qui se marie bien avec toi, Ed Herman? Lutteur, boxeur, karatéka. C'est… Quand la cloche sonne, la cloche sonne. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, ça se pourrait même que j'ai l'air du lutteur pendant ce match-là. Alors, on ne sait jamais. Peu importe ce qui se passe, je vais être prêt. Je ne veux pas te demander ta stratégie. Par contre, au niveau de l'entraînement, est-ce que, étant donné que c'est le retour vers le UFC, on y va plus intensivement? C'est sûr que c'est un peu plus intensif. On y va. On a mis le paquet pour ce cas d'entraînement-là. Et puis, c'est vraiment… Je compte donner un très bon show pour les fans. Je suis confiant, ça va bien aller. On parlait d'un retour à l'UFC, mais tu vas faire ça devant tes partisans. Tu as combattu au sein du XMMM devant tes partisans la dernière fois. Mais est-ce que tu vois ça un cachet particulier de faire ce combat-là de l'UFC devant tes partisans? C'est la motivation. C'est motivant. Tout est à mon avantage. Au Québec, devant mes fans, à Montréal, je ne serai pas dans un hôtel, je serai chez moi. Alors, tout devrait aller comme sur des roulettes. Ça va être très plaisant. Tu es entouré de gars talentueux comme toi. Il y a les Kenny Florian, j'ai vu tantôt, Dennis King, Georges St-Pierre. Comment est-ce que l'expérience de s'entraîner avec ces gars-là, est-ce que ça t'aide à t'améliorer? Certainement, c'est sûr. C'est sûr. Comme on dit, tu es aussi bon que tes partenaires d'entraînement. Alors, c'est vraiment constamment, je vais entraîner avec des gars de niveau mondial, de classe mondiale. Si ce n'est pas ici, c'est quand je vais au Nouveau-Mexique. J'étais avec Nate Marquard, Rachel Evans, pour leurs combats récents. Et puis, c'est constamment de l'entraînement. Même quand je n'ai pas de combat de cédulé, je vais aider des partenaires d'entraînement et de se préparer pour leurs combats. Alors, tu ne peux pas t'améliorer quand tu t'entraînes tout le temps avec des gars de classe mondiale. Tu ressens quand même une petite pression, le fait que tu reviens au sein de l'UFC et que tu te dis dans ta tête, je n'ai pas le choix, il ne faut pas que je perde ce combat-là. Non, ce n'est pas la pression, c'est la motivation. Ça fait longtemps que je veux retourner. Ça fait longtemps que j'ai faim, que je sens que mon contrat a été créé. C'est coupé trop vite. C'est comme, j'ai pas eu le temps de finir. Qu'est-ce que j'ai commencé? Alors, j'ai vraiment de la faim. Je suis motivé, très, très motivé, très, très focus. Est-ce qu'on t'a promis par rapport à ce combat-là? Est-ce que tu as un contrat de plusieurs combats? Ou maintenant, en devant une victoire, on t'a promis peut-être d'autres combats? Non, c'est un contrat de quatre combats que j'ai signé avec l'UFC. Puis, oui, je suis prêt. Écoute, c'est toujours un plaisir de s'entraîner avec toi. On va souhaiter un bon succès pour ton combat et on va derrière toi à Montréal pour l'UFC. Mais merci, Dave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada